... Quelque part au large de l'Irlande, avant que la tempête n'arrive, un des plus grands et des plus vieux navires de pêche européens remonte vite son filet. Là où les vagues sont énormes, on peut encore pêcher, mais c'est dangereux. Pour l'instant, ça va encore, mais il ne faudrait pas que ça grossisse. Le problème, c'est pour la sécurité, pour les gars, c'est assez dangereux, mais bon, c'est parti du jeu. Tandis que sur le pont, l'équipage jongle avec les vagues, à la passerelle, les hommes préparent une autre bataille. Entre les zones de pêche interdites depuis le Brexit et la concurrence avec d'autres bateaux, la partie s'annonce rude. Le problème, c'est que je ne peux pas m'envoyer, je ne peux pas ni à la droite ni à gauche, je suis derrière moi. Un coup, j'ai à bavot, un coup, j'ai à tribord. Embarqué pour des marais de 40 jours, parfois davantage, l'équipage du Joseph Roti 2 est constitué de 50 marins. Contre une promesse de bon salaire et pour l'aventure, tous ont accepté une vie de forçat, dans les eaux les plus agitées de l'Atlantique Nord. Contre une promesse de bon salaire, tous ont accepté une vie de forçat, dans les eaux les plus agitées de l'Atlantique Nord. Parti depuis 5 jours de Saint-Malo, le navire arrive sur sa zone de pêche. Alain, le capitaine, et Lionel, son lieutenant, doivent affronter les humeurs de la mer, trouver le poisson, mais aussi composer avec les nouvelles règles du jeu, fixées par l'Europe depuis la sortie de la Grande-Bretagne. Le poisson, lui, n'a pas suivi l'actualité. Nous, on a des zones, tu vois, ici, tous les carrés qu'on a, c'est une zone de pêche. Donc là, on est dans la zone B, ici, il y a une zone J, c'est un box. Après, dans la zone rouge qui est ici, on passe dans la zone A. Et dans cette zone-là, il y a des divisions de zones qu'on doit noter tous les jours pour montrer aux autorités là où on a pêché le poisson. Le poisson, lui, c'est de l'eau, il navigue, c'est la nourriture qui le fait changer de zone. Lui, il n'a pas de frontière. Dernier secteur alimentaire pour lequel on va encore chercher du sauvage, pendant longtemps, la pêche n'a rendu de compte à personne. Avec l'instauration des quotas, des zones de pêche, et depuis 2021, la souveraineté retrouvée du Royaume-Uni sur ses eaux, le Joseph Rotti II ne peut pas faire ce qu'il veut. Autonome pour 50 jours de carburant et de nourriture, il ne rentrera que les cales pleines. On va pas tarder à les sentir, tu vois. On est presque arrivé sur le début, là, tu vois. Quand le bateau sera là-dessus, ils vont apparaître là. 3 heures du matin, Alain a repéré une tâche sur un de ses écrans. Un banc de poissons à 600 mètres de profondeur. Mais je pensais pas en trouver autant. 4 700, donc ça fait presque 9 kilomètres. C'est pas fini, il y en a encore qui arrivent. Il y en a encore qui arrivent devant. Alain ne dort jamais. De sa capacité à trouver le poisson dépend le salaire de 50 hommes. Une traque dans le noir et dans les profondeurs de l'océan, avec quelques instruments et l'instinct du chasseur. Là, on est à moitié souris. Normalement, on devrait pas mourir de faim dans les jours à venir. Il y en a quoi partout. Ne pas mourir de faim. Une formule, mais le sentiment qu'éprouvent tous les pêcheurs pour dire l'aléatoire du métier. Le chalut est à l'eau depuis plusieurs heures. Il est maintenant rempli, prêt à être remonté. Le bateau travaille nuit et jour. Les hommes peuvent être mobilisés à n'importe quel moment. Température extérieure et température de l'eau 5 degrés. Il vaut mieux ne pas se laisser embarquer par une vague et tomber à la mer. Il vaut mieux ne pas se laisser embarquer par une vague. Il vaut mieux ne pas se laisser embarquer par une vague. Il vaut mieux ne pas se laisser embarquer par une vague. Au petit matin, une mauvaise surprise attend l'équipage. Venant des quatre coins de l'horizon, rôdant comme des oiseaux de proie, D'autres bateaux, beaucoup plus modernes, se sont rapprochés, appâtés par la promesse d'une bonne prise. Des bateaux qui viennent sans vergogne chaluter le poisson au nez et à la barbe du Joseph Rotti II. On est en train de regarder le bateau qui arrive par le côté bavard, s'il met en pêche ou s'il continue sa route. C'est un hollandais, 140 mètres. A la passerelle, Alain et Lionel sont sur les nerfs. Cette nuit, on a fait une recherche. On est parti d'ici. On a marqué tous les points orange là où on a vu de la détection. Et le bateau qui est ici, à l'Hashborg, ils nous mettent en trace. Ils voient le trafic qu'on fait. Quand on fait trop de zigzags, ça veut dire qu'il y a peut-être du poisson dans la zone. Et eux se dirigent vers là. Et avec leur sonar, ils arrivent à détecter des bancs de poissons et à nous le prendre avant que nous, on ait le temps de mettre le chalut à l'eau. Je trouve un peu facile leur façon de faire. Ils ne cherchent jamais. Ils ne cherchent pas trop. Ils se pointent sur nous. Et puis, ils savent très bien que nous, automatiquement, on n'a qu'un tas de merlan bleu. Donc, ils savent qu'on est en cible merlan bleu. Donc, ils savent qu'on est en pêche avec l'AIS. Ils ne se posent pas trop de questions. Avec l'AIS, un système auquel sont abonnés tous les bateaux, chacun peut suivre la trajectoire, la vitesse, la position de l'autre et se caler dessus pour accéder aux poissons. Ce que l'on n'imaginerait pas à terre se déroule en mer comme si tout était normal. Une bataille navale légale, en quelque sorte, autour de l'accès à la ressource. La pêche, c'est un monde à part. C'est un monde à part. On se respecte mutuellement. Mais quand il s'agit de mettre le poisson dans la cale, il n'y a plus de copains. Voilà. C'est comme ça. Et ce n'est pas fini. Car d'autres navires, encore, attendent à l'extérieur de la zone de pêche les autorisations pour venir se mêler à la bagarre. Donc nous, on est à l'intérieur de la zone économique européenne. En tant que Français, on a le droit. Les Norvégiens, ils ont des accords de pêche avec l'Europe. Mais pour l'instant, ils n'ont toujours pas eu l'autorisation ni les quotas. Donc ils sont là en train d'attendre. Mais pourtant, la Norvège, c'est un pays européen. C'est un pays européen, mais ils font partie du marché commun. Ils n'ont que des accords de pêche. Enfin, de pêche et d'autres, bien sûr. Mais pour la pêche, il faut qu'ils aient des quotas. Et les quotas n'ont pas été alloués encore ou pas donnés. Donc ils attendent en dehors des 200 000 pour pouvoir rentrer. Ils sont en ce moment à l'extérieur de la zone. Voilà, ils sont stoppés, là. Ils attendent. Ils sont combien ? Il y a combien de bateaux qui attendent ? Il y avait une dizaine, là. Il y avait une dizaine qui sont là, qui attendent. Ils attendent que la communauté, enfin l'Europe, leur donne les autorisations et les quotas pour rentrer en zone européenne pour pouvoir commencer à pêcher. Par le moment, ça m'arrange. Depuis 1982, l'Union européenne s'est dotée d'une zone économique exclusive, ZEE. Un espace maritime sur lequel les États membres ont des droits de pêche et d'exploitation des ressources. Ces frontières s'étendent jusqu'à 200 000, c'est-à-dire 370 kilomètres au large des côtes. À l'est du Royaume-Uni et à l'intérieur de cette zone, ici en vert foncé, ce sont les eaux les plus poissonneuses de toute l'Europe, forcément très convoitées. Ah bah voilà. It's time. Présent. Ok, on y va. Go. Construit en 1970 dans les chantiers navals de Gdansk en Pologne, le Joseph Roti 2 est un navire-usine, c'est-à-dire un bateau de pêche capable d'affronter les mers les plus hostiles et en même temps une usine flottante où l'on traite directement le poisson à bord. Mais aujourd'hui, le navire se fait vieux. L'armateur songe à le mettre en vente. Il finira peut-être sa vie en Amérique du Sud. En attendant de quitter la Seine et pour une de ces dernières marées, un nouveau banc de poissons est repéré. Sur le pont, c'est le branle-bas. L'équipage est prêt en quelques minutes. Quel que soit le temps, s'il faut filer, c'est-à-dire mettre le chalut à l'eau, ou virer, c'est-à-dire le remonter, les marins ne sont aux ordres que d'un seul homme. Joachim Calmaria, le Bosco. Les manœuvres de pont, c'est son affaire. Tous les jours, je surveille ce qui se passe sur le pont. La pompe, le poisson, la grue, les manœuvres. Il faut mettre la pompe en route. Tous les jours, c'est la même chose. Tous les jours, il faut faire attention. Un câble peut péter, il faut vraiment avoir les yeux partout. Tous les jours, c'est pareil. Joachim a travaillé sur toutes les mers du monde et grimpé petit à petit les échelons jusqu'à devenir un marin respecté. Ça fait 22 ans que je suis à bord de ce bateau. Je me suis pété un genou. J'ai glissé. Je me suis cassé les côtes. C'est ça, le boulot. Sur le pont avec Joachim, un équipage cosmopolite de marins expérimentés dont certains sont à bord depuis plus de 20 ans. Armé à Saint-Malo, le bateau paie les hommes aux conditions françaises. Si ça ne pêche pas, c'est le minimum garanti. Si ça pêche, les salaires sont intéressants. Une survivance du temps des corsaires où l'on se partageait le putain. Birama, là-bas, il est sénégalais. Mais on parle ensemble en espagnol. Quand il est arrivé, je lui ai montré et expliqué les manœuvres. Je lui ai dit, tu tires sur ce câble, tu tires sur celui-là. Et quand on vire, tu enroules le câble sur le cabestan. Il n'y a pas de problème, il faut m'écouter. Et avec Darius, tu fais comment ? Tu siffles ? Je siffle, je fais des gestes. Je fais signe à Christophe de venir. Et avec les autres, avec les Polonais, tu fais comment là-bas ? Même si les Polonais, ils viennent, je fais des gestes, on se comprend. Et on met le filet à l'eau. On se comprend tous par gestes. Il faut me regarder tout le temps pendant les manœuvres. On est tous amis, tous les gars du pont. On ne s'engueule pas, on ne s'énerve pas. On ne parle pas à tort et à travers. Non, non, il faut rester calme. C'est beaucoup énervé, c'est pas bon. Parmi les marins, il y a Romain, un Français de 30 ans qui a décidé de s'embarquer pour la grande pêche. J'ai grandi avec la mer, en fait. J'habite au Havre, sur une commande côtière. Et j'ai eu ce besoin un jour qui est venu, de me retrouver, de partir vers l'aventure, vers la mer, quoi. J'ai toujours eu un pied dans la mer, en fait, un pied dans l'eau. Et ouais, j'avais besoin de partir. Alors que dans ta famille, il n'y avait pas de marins ? Non, dans ma famille, il n'y avait pas de marins. C'était le premier marin. Le premier marin, exactement. Le fait de travailler, ça ne me dérange pas. Moi, j'aime bien ce qui est physique. Ce qui est physique, c'est sportif, on bouge. Et puis, moi, ce n'est pas ce qui me dérange le plus. Après, c'est vrai qu'on part longtemps en mer, malgré qu'on puisse s'échapper du bateau, c'est ce que j'en tire. C'est une certaine forme de liberté, quoi. Toi, tu as une vie de famille ou pas ? Non, par contre, je n'ai pas de famille, ouais. Je n'ai pas de femme, je n'ai pas d'enfant, je n'ai que moi à penser, quoi. C'est un choix ou ça s'est fait comme ça ? C'est un choix, on va dire, ouais, plus ou moins. C'est vrai que ça me permet de consacrer du temps à ma navigation, quoi. J'ai une liberté professionnelle, donc je n'ai rien à penser à terre, à part la famille, les amis, quoi. Et c'est aussi, enfin, c'est un choix, mais c'est aussi le destin qui veut ça. Actuellement, c'est comme ça. Et puis quand tu passes à 8 à 10 mois de l'année en mer, c'est pas facile de trouver quelqu'un, quoi. Il y a eu des amoureuses, déjà ? Ouais, carrément, ouais. Il y a des histoires et tout. C'est difficile ou... Pas que c'est difficile, mais c'est au niveau du temps, quoi. Quand tu pars comme ça en mer assez longtemps, ça ne tient jamais, quoi. C'est rare de trouver une fille qui est capable d'attendre aussi longtemps. Un sentiment de liberté et un renoncement au confort terrestre contre des conditions de travail parfois dantesques avec des horaires qui n'en finissent plus. C'est la vie des marins de la grande pêche. Le poisson que cherche le Joseph Roti 2 est le merlan bleu, une espèce migratrice qui vit entre 400 et 1000 mètres de profondeur. Dans l'usine sous le pont, une vingtaine de gars, autant ouvriers que marins, travaillent à la chaîne dans un bruit d'enfer avec presque autant de vagues dedans que dehors. Certains d'entre eux ne verront pas le jour pendant un mois et demi. Le poisson, sitôt pêché, est aussitôt travaillé. Et quand ça ne manœuvre pas sur le pont, Romain rejoint sa machine. Le poisson arrive ici en fait, la tête est tranchée à ce niveau-là, toute la tête, toute la queue, il n'y a pas de respecter ça. Après, à ce niveau-là, on vient déviscérer le poisson. Deux langues qui viennent couvrir le ventre du poisson, enlever les viscères. Après, à ce niveau-là, ton poisson est mis en filet, sans arêtes et sans peau. Voilà ce qu'on garde. Voilà ce qu'il sert de base pour le surimi. Il n'y a pas d'arêtes, il n'y a pas de peau, il n'y a pas de pêché, il n'y a que de la viande. À la pêche, comme dans beaucoup d'autres domaines, il y a tous les métiers. Ceux qui prennent la lumière et les autres. Personne n'imagine, quand il achète un aliment aussi impersonnel qu'un bâtonnet de surimi dans une grande surface, la bataille en mer, la succession de tâches, d'aventures, de risques et d'étapes mécaniques que cela a supposé pour le fabriquer. Le défilé de poisson arrive dans le tapis ici, il passe dans la farceuse, on appelle ça la farceuse, ça permet d'enlever les impurtences qui restent comme les arêtes et la chair de poisson vient sortir par ici. Ensuite, la chair de poisson passe dans ce qu'on appelle une rapineuse et ça donne une espèce de pâte de poisson à l'arête de poids. Après, elle passe dans les décanteuses pour enlever vraiment toute l'eau. Là, voilà, le sur-émis est conditionné en plaques de 10 kilos et aussitôt, il est surgelé derrière. Il est surgelé à peu près à moins 30, environ 2h-2h30 de temps de surgelation. Après, à terre, c'est retravaillé pour faire le sur-émis ce que tenait les bâtonnets. à ceux qui pensaient à ceux qui pensaient que le sur-émis n'était constitué que d'arêtes ou de viscères, les marins répondent quelle drôle d'idée d'aller se faire secouer pendant 40 jours dans la tempête pour ramener des déchets. Dans l'usine de Joseph Roti 2, on n'est pas dans une cuisine étoilée, certes, mais on nourrit les hommes pareils dans des conditions de bagnard. Comme dans les autres productions alimentaires, une surveillance s'impose. Toutes les heures, Michel vient prélever des échantillons qu'il part ensuite analyser dans son laboratoire. Michel Sadowski est un des 12 Polonais du Joseph Roti 2. Il a suivi son père qui a travaillé à bord du bateau avant lui. En Pologne, on avait beaucoup de bateaux comme celui-ci avant. On avait des compagnies qui possédaient des navires-usines il y a 20 ans avec des équipages comme ici, avec 50 ou 60 personnes à bord. Avant, je travaillais déjà sur d'autres bateaux, des cargos, des portes-conteneurs. c'est mon père qui m'a dit de venir travailler sur le Joseph Roti. Il m'a dit qu'on gagne pas mal, le boulot est correct. Quand on a fini, on rentre à la maison plusieurs mois. C'est bien pour toi, pour la famille. Il m'a dit qu'il cherchait du monde parce qu'il y avait eu des départs à la retraite. J'ai envoyé une lettre et ils m'ont dit « Ok, pas de problème, viens ». J'ai commencé sur le pont et après une marée, je suis descendu à l'usine où je suis resté 7 ans. Au bout de 7 ans, j'étais responsable de la fabrication du Surimi et depuis l'an dernier, je suis ici, au labo. C'est un vieux bateau, ça ne pose pas de problème ? Oui, c'est un vieux bateau, mais c'est un bon bateau. Il a été construit en Pologne. Non, je rigole. À l'étage en dessous, c'est la cale. Sur une marée, il faudra 850 tonnes de filets de poissons pour la remplir. Stockés par carton de 20 kilos à la main par moins 22 degrés. Un autre bouleau de galéria. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A la fin de chaque bordée, toutes les 6 heures, les hommes éreintés se retrouvent dans le vestiaire. Véritable carrefour avant d'aller déjeuner, lourd de l'histoire des hommes, le vestiaire en a vu passer depuis 50 ans. Il y a par exemple Jaco et Jean-Yves qui ont commencé leur carrière à Terre-Neuve. Faustino et Manuel, fils et petit-fils de marins pêcheurs qui ont laissé leur famille au Portugal. Birama, champion de catch au Sénégal. Adam, qui doit payer le mariage de sa fille en Pologne. Ou Sylvain, qui a eu un grave accident de mobilette à 20 ans. qu'il y a un grave accident pour la femme. Il y a un grave accident qui a eu un grave accident qui a eu un peu Alors, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Sur le temps de repos, les marins doivent se laver, manger et dormir avant de recommencer. Le moment du repas est propice aux échanges. Même si on se mélange parfois, les Portugais sont avec les Portugais, les Polonais entre eux, les Français et les Sénégalais d'eux-mêmes. Michel rejoint ses copains pour la pause. On aime être en mer, travailler en mer. Ça fait tellement longtemps qu'on a cette vie. Ce serait peut-être pas facile de s'adapter à la vie à terre, en ayant une vie normale, en allant au travail tous les jours, en travaillant 8 heures par jour et en rentrant à la maison tous les soirs. En fait, d'ailleurs, je ne sais pas trop, parce que je n'ai jamais fait ça. Et que va-t-il se passer quand le bateau sera vendu ? Quand le bateau sera vendu, la compagnie va devoir en acheter un autre. Et on va continuer à pêcher et à produire du surimi. Ils sont obligés d'en acheter un autre. Ils ont autant besoin d'argent que nous. Et si la compagnie n'achète pas de bateau, alors on s'embarquera sur un autre. Il y en a d'autres des bateaux. Tant qu'on pourra embarquer, on embarquera. Les marins sont plus fidèles à la mer qu'au bateau. Entrés dans l'Union européenne en 2004 et confrontés au déclin des chantiers navals et de la marine polonaise, les pêcheurs poloniens ont dû s'exporter. Ils ont toujours besoin de mécaniciens, de spécialistes pour réparer et entretenir les machines à découper le poisson. Que ce soit en Pologne, en Argentine ou en Russie, on peut travailler jusqu'à 70 ans et même plus. Je travaille en mer depuis 40 ans. Je suis habitué à ce boulot. Il m'est même arrivé de ne pas rentrer en Pologne pendant un an. Comme les Polonais, les Portugais ont aussi été victimes du démantèlement de la marine dans le cadre d'accords européens. Et comme les Polonais, leur savoir-faire est recherché. On a toujours été pêcheurs. Depuis qu'on est nés, on est pêcheurs. Nos pères étaient pêcheurs et nous, on fait pareil. On est les meilleurs, les meilleurs du monde. C'est tout. Je te le dis, pour la pêche, on est les meilleurs du monde. On a commencé à venir ici en 1998. Tu étais là, Manuel ? Vous étiez trois, quatre, je crois. Oui, cinq. Cinq on était. Cinq. En tout cas, moi, l'année d'après, quand je suis arrivé, on était 18 Portugais à bord. Et ensuite, on était presque la moitié de l'équipage. Pourquoi ? Je ne sais pas. Peut-être parce que les Français ne veulent pas venir travailler ici. Nous, tu sais, on est habitués au boulot dur, à la pêche dure. Mais les jeunes Français, ils ne veulent pas aller à la pêche. C'est trop dur pour eux. Oui, ils font un voyage et ils se barrent. Ils arrivent à quatre ou cinq et quand on rentre à terre, ils débarquent presque tous. Il y en a un seul qui va rester. Et en plus, il ne va rien comprendre. Rien. Rien. Ils ne comprennent rien au boulot. Tu sais, nous, on est partis de l'école à dix ans. Moi, j'ai commencé à travailler à onze ans. À onze ans, j'étais déjà à la pêche. Je ne suis retourné à l'école qu'à 54 ans pour prendre des cours sur la sécurité. Eux, ils sortent de l'école, ils vont au lycée, ils font des études supérieures. Ensuite, ils vont à l'école de pêche et seulement après, ils commencent à travailler. Forcément, ils préfèrent les bons jobs. Moi, je ne suis jamais allé à l'école. J'ai commencé à travailler à l'âge de neuf ans. Neuf ans. J'ai 59 ans. Je travaille depuis 50 ans. À ces hommes qui sont en mer depuis toujours, il y a des questions qu'on ne peut pas poser. Par exemple, celle de la ressource. Y aura-t-il toujours du travail à la mer pour les pêcheurs ? Et à force de pêcher, est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, il n'y ait plus de poissons dans l'océan ? Mais ce n'est pas possible ce que tu dis. Tu as vu la mer ? Tu as vu comme elle est grande ? Ce n'est pas possible. Si tu ne pêches pas à Terre-Neuve, tu pars en Irlande. Et si ça ne pêche pas en Irlande, tu pars en Islande. Tu pars au Brésil. Il ne manquera jamais de poissons dans la mer. L'océan est tellement grand, c'est impossible qu'il n'y ait plus de poissons un jour. Impossible. La mer est tellement grande. Tu imagines que la morue disparaisse ? C'est impossible que le poisson disparaisse. Impossible. Ou alors, si le poisson disparaît, le monde entier disparaît. C'est fini. C'est impossible. Ça ne viendrait à personne une idée pareille. Moi, j'ai travaillé au Sénégal, en Mauritanie. Il y a du poisson partout. Il y a toutes les espèces d'omars. Des calamars de toutes sortes. Il y en a partout. La mer est grande et il y aura toujours du poisson. Ce n'est pas à moi que s'adresse Joachim, c'est à lui. On ne peut pas demander à des hommes qui pensent que les ressources et la générosité de l'océan sont infinies, si ce n'est pas risqué de continuer à prélever encore et encore de la ressource sauvage. Et justement, pendant ce temps, la flottie de bateaux norvégiens qui attendaient son autorisation de pêcher à l'extérieur des eaux européennes a enfin obtenu son laissé-passer. L'arrivée de ces nouveaux venus est spectaculaire. Leur technique est redoutable. Dès qu'un banc est repéré, les bateaux se suivent en mettant à l'eau leur chalut, en empêchant quiconque de se glisser dans le trafic, et ce jusqu'au dernier poisson. À la passerelle, Alain est sur les dents. Le problème, c'est que je ne peux pas manoeuvrer, je ne peux pas ni à droite ni à gauche, parce qu'il est derrière moi. Un coup, je la bavore, un coup, je la tribore. Et il va plus vite que moi, en plus, on se t'endouille. Je vais en déclarer, parce que j'ai mis la barre zéro. Je ne peux pas venir comme ça. On en aura marre, mais on se t'endouille. Comme dans un peloton ou un embouteillage, au milieu de l'océan, une bataille navale s'engage, féroce, dans l'ignorance de tous. Ils tournent en icodrome. Ce qui fait qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut, parce qu'ils sont tout le temps à tourner dans le même sens les uns les autres. Nous, on voudrait faire ça, mais on ne peut pas, parce qu'il y a un bateau tous les 2000. Nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Ils ne travaillent pas du tout de la même manière, le poisson. Eux, ils font du poisson pour de la farine. Ils prennent, ils mettent en cuve, le poisson est entier. Ils arrivent à terre, ils les débarquent dans d'autres cuves pour les usines. Nous, on prend le poisson entier, on le travaille, on fait de la pâte. C'est complètement différent. Les marins les appellent des pompeux. Ces bateaux, personne n'a encore pu monter à bord pour les filmer. Des centaines de milliers de tonnes de poissons sauvages sont aspirées du fond de l'océan pour nourrir d'autres poissons, des poissons d'élevage. Quelque chose ne tourne pas rond dans la pêche au large. 40% du marins le pêcher, je crois qu'il va... Je suis peut-être dit en bêtise, mais je pense que 40% va pour le... Pour les chambres à quoi colle, pour la farine. C'est peut-être ça... Tendu, quoi ? Légèrement, quoi, légèrement. Il n'y a sûrement de débouchés à faire que de la farine, quoi. Il n'y a sûrement de débouchés que de la farine pour du poisson. Tu n'as pas du poisson, il faut pour nourrir du poisson. Mais bon, après, après, c'est autorisé, c'est autorisé, je n'ai pas rien. Je ne suis pas décideur. Pour couronner le tout, la météo se met de la partie. Venant de l'ouest, une énorme tempête arrive sur le bateau. Un obstacle de plus, assez commun à la fin de l'hiver et dans ce coin de l'Atlantique Nord. Un obstacle de plus après tous les autres. Les gars sont toujours d'accord pour pêcher. Quel que soit l'état de la mer, on tente un dernier coup de filet. Les gars, on tente un peu, on tente un peu. Voilà, il faut que je marche plus silent. T'as les bouts, Celui qui n'arrête pas de se lever comme ça. Tu passes par-dessus, tu peux faire un vogue d'année, faire la boue dans la figure. Pour ça, on peut rebarquer aussi fortement. Là, ça va encore, mais les moments, ça embarque jusqu'à au moins un mètre de faute sur le pont. Là, il faut être vraiment vigilant et voir les... Et tout ça qu'il y a, quoi. Attention à la casse, attention sur le pont. Les accidents ne sont pas rares. 70, 80, 85 nœuds devant sous rafale, près de 160 km heure. Vague de la taille d'un immeuble, un ouragan. A terre, les toits et les arbres sont arrachés. Loin de tout, le Joseph rôtit d'eux, alors qu'alfeutre toutes ses ouvertures. Sécurise le matériel. Les hommes s'accrochent dans leur couchette. Bientôt, la tempête se calmera. On espère. Il ne reste que dix jours pour remplir les cales. Il ne reste que dix jours de vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501